Sous-titrage Société Radio-Canada Ces fumées blanches dans le ciel, je trouvais ça beau. Mais aujourd'hui, depuis que j'ai compris pourquoi elles défigurent mon paysage, elles hantent mes nuits. Ce sont les fumées du centre d'incinération, l'endroit où sont brûlées mes poubelles. Les déchets restent combien de temps, à peu près, en moyenne ? C'est 3 jours maxi. 3 jours maxi, ouais. Mais c'est tout le temps rempli ? Comme ça, ouais. Comme chaque Français, je produis chaque année plus de 500 kilos d'ordures ménagères. La majorité est brûlée dans des incinérateurs. Une méthode polluante est coûteuse pour la collectivité. Et quand mes déchets ne sont pas incinérés, ils sont enfouis dans des décharges. Moi, je peux pas vous aider au niveau des images, il faut contacter Veolia. Ouais, ouais, mais on avait eu une réponse négative, donc... Vous voulez me faire perdre mon boulot, quoi ? Voilà ce qu'on me cache. Des montagnes de détritus qui mettront des milliers d'années à se décomposer. Comme beaucoup de Français, je participe au tri sélectif, mais les consignes ne sont pas très claires. Avec un taux de recyclage de 35% seulement, mon pays affiche un des scores les plus minables d'Europe. Dans cette France engluée, dans ses 50 millions de tonnes d'ordures ménagères, je vais me livrer à une expérience radicale et me filmer comme un rat de laboratoire. C'est le carnage. Pendant 6 mois, je vais tester un concept inventé aux Etats-Unis et qui remet les citoyens au centre du jeu, le zéro déchet. L'objectif, produire chez soi le moins de détritus possibles, qu'ils soient recyclables ou pas. Dans mon aventure, j'emmène ma fille Célestine et ma compagne Claire. Première semaine, j'achète des poubelles flambant neuves. Faute de place dans mon appartement, elles atterrissent sur mon palier. C'est une mauvaise idée. Je n'ai pas anticipé, en fait, qu'il y aurait autant d'emballages dans les poubelles. Couillon. Je n'ai pas encore les bons réflexes, mais j'ai cette intuition. Si je veux atteindre mon objectif, je dois m'organiser et classer mes déchets par famille. Et puis, il y a une dernière poubelle que je préfère stocker chez moi si je veux continuer à avoir des amis dans l'immeuble. C'est les couches de ma fille, voilà. Là, au moins, on est peinard. Ça, on peste pas tout l'immeuble. A partir de maintenant, je décide de garder toutes mes ordures sur une semaine. Je les pèserai chaque vendredi pendant six mois. Me voilà au top pour essayer d'atteindre le zéro déchet. Premier bac de la première semaine, 2 kilos. Donc, emballage, il y a ça. 5,9 kilos. Le non recyclable, 4 kilos. C'est le vert. Oui ! Et puis les couches, 7 kilos. Alors, au total, cette semaine, je suis à 29,5 kilos de déchets. Cette pesée inaugurale me permet de définir trois chantiers urgents. Le compost, les emballages et les couches-culottes. Dans le premier mois de mon expérience, je ne veux pas changer ma manière de vivre. J'ai pris l'habitude de faire toutes mes courses dans le supermarché du coin. Pratique, rapide, pas cher. Sauf que d'un coup, les emballages deviennent pour moi très envahissants. Ça ne vous dérange pas, là, si je déballe, en fait ? Parce que je dois arriver à zéro déchet dans six mois. Vous pouvez les garder, oui. Il n'y a pas de souci. C'est bon ? Oui, il n'y a pas de souci. OK, je vais pouvoir déballer, alors. Merci. Vous voulez que vous voulez ? Eh bien, si vous voulez, oui. Tout le monde faisait comme vous. Oui. On prendrait beaucoup de retard. Là, vous en avez un peu, on dirait, non ? Oui. C'est à cause de moi, vous croyez, là ? Oui. OK. Je les mets là. Merci de votre gentillesse. Merci, en tout cas, parce que ça va bien m'aider. À la semaine prochaine. Au revoir. Je rentre chez moi allégé de quelques kilos. Mais ai-je vraiment trouvé la bonne formule ? Regarde. Franchement. On ne sait pas ce que c'est. Non. Ça, on dirait du bœuf. C'est du bœuf, quoi. Mais regarde le chocolat. Qu'est-ce que j'ai acheté ? Je ne sais même pas. Voilà. Ça, c'est super. Ça, c'est quoi ? Je ne sais pas. C'est jus d'orange ? Ça, ça, ça va. Quelle buse. J'ai déplacé mon problème d'emballage chez mon commerçant, mais je crée toujours autant de déchets. Je décide pour le moment de mettre ce dossier en suspens. J'ai un problème beaucoup plus brûlant à régler. Les couches de ma fille. Allez, une de plus. Il faut vraiment que je trouve une solution pour ces couches, parce que ce n'est plus possible. C'est crâtre, ce n'est pas hygiénique. que ça commence vraiment à me faire péter les plans, là. J'ai entendu parler d'un magasin spécialisé dans les couches lavables. Mais je suis un peu inquiet. Vais-je devoir repasser aux langes des grands-mères ? L'emballotage n'est pas une simple affaire de bon sens. Bonjour. Bonjour. Je viens chercher des couches lavables, en fait. Est-ce que vous connaissez déjà un peu des couches lavables ou pas ? Non, pas du tout. Il faut déjà que je vous explique un petit peu. Elles sont chouettes. Le design est sympa. En général, ça plaît bien. En France, on aime bien ça, le design, l'esthétique, les motifs. Avec une barrière anti-fuite en plus à la cuisse. Est-ce que ça, c'est utiliser des couches lavables, c'est plus écologique d'utiliser des couches jetables ? Ça va faire une dizaine de kilos de déchets pour les lavables. Les jetables, c'est à peu près une tonne par enfant. Sur deux ans et demi ? Pourquoi les Français utilisent des couches jetables ? En fait, la couche jetable, elle est arrivée en France à un moment où mai 68 était passée pas très longtemps avant. Et elle a été associée un peu à la libération de la femme. Merci de me reconduire. Il n'est pas de bonne humeur. Il est mouillé. J'ai ce qu'il faut. Des pimpus ? C'est mieux que toutes les autres couches. Depuis des années, les fabricants de couches nous bourrent le crâne avec ce message publicitaire. Choisir les couches jetables, c'est la liberté assurée. Tiens, pour le taxi. Au revoir. Les industriels n'ont pas toujours tort. Une fois chez moi, je découvre le côté obscur des couches lavables. Les lessives. Avant leur première utilisation, il faut les laver et les faire sécher trois fois. Au secours. Mon combat contre les incinérateurs en vaut-il vraiment la peine ? Oui, à en croire la littérature scientifique. Je tombe sur les travaux d'un épidémiologiste qui a mené une vaste étude il y a 10 ans sur l'incinérateur de Besançon. Le professeur Vielle a prouvé que les rejets en dioxine de cette usine augmentaient les risques de cancer de type lymphome pour les habitants vivants à proximité. Je retrouve la trace de l'épidémiologiste à Rennes. À l'étranger, c'est ça, on vous appelle monsieur incinération ? Oui, monsieur incinération, celui qui a le plus travaillé au niveau européen, en tout cas sur ce domaine. Qu'est-ce que vous, vous avez découvert alors ? La première chose à savoir, c'est que l'exposition n'est pas maximale au pied de l'usine, parce qu'il y a des vents qui entraînent des poussières et sur lesquelles sont attachées des dioxines. Et donc, c'est à quelques 1 km ou 500 m que ça se passe. Donc, il y avait une zone très exposée et trois zones graduellement moins exposées. Et le résultat principal de notre étude, c'est de montrer que dans la zone très exposée, le risque d'acquisition d'un infôme était multiplié par deux. Mais l'incinération produit nettement moins de dioxines qu'il y a 15 ou 20 ans. Quand je dis nettement, on est passé de 800 grammes par an à 4 grammes par an. Donc, c'était une rendition drastique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'il n'y a plus de problème finalement avec l'incinération, que c'est une bonne solution pour gérer les déchets en France ? La spécificité des dioxines et de ces produits apparentés, c'est d'être hyper résistant dans l'environnement. On ne peut pas craquer une molécule de dioxine. Une fois qu'elle est dans l'environnement, elle va se dégrader en un certain nombre d'années. Il faut être très clair. Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. En plus des dioxines, les incinérateurs rejettent aussi des métaux lourds, des particules fines et surtout du dioxyde de carbone. 12 millions de tonnes de CO2 pour tout le parc français, soit l'équivalent de 2 millions de voitures qui rouleraient toute l'année, 24 heures sur 24. Me voilà regonflé à bloc. Cette fois-ci, je m'attaque au dossier des épluchures de fruits et légumes. Si je vivais à la campagne, mon problème serait déjà réglé. Mais comme trois quarts des Français, je vis en ville. Seule ma mairie peut m'aider à résoudre mon problème. Bonjour, vous êtes bien au service de la propreté et de la collecte des déchets du 11e arrondissement. Allô ? Allô, bonjour. Je suis un habitant du 11e. Et en fait, je souhaiterais savoir comment je peux récupérer une poubelle, vous savez, pour le compost, pour les déchets bio-organiques. Vous êtes dans un immeuble ? Vous êtes où ? Oui, je suis dans un immeuble, tout à fait. Donc le syndic fasse la demande sur la base de 10 appartements volontaires. Je peux vous envoyer... Une procédure longue, sans garantie de succès. Mon interlocutrice me suggère une autre option. Bon, vous pouvez faire du compost, mais à titre individuel. Et à ce moment-là, vous achetez votre petit lombri-composteur, etc. Lombri-composteur. Ce mot déclenche en moi des sueurs froides. Il y a quelques temps, j'en ai fait un sur mon palier. Le principe ? Des vers de terre transforment vos épluchures en engrais. C'est un peu dégueu, quand même. Je me suis dit, pourquoi pas ? J'ai vite déchanté. Le jour où les grosses chaleurs sont arrivées, voilà les lombriques qui se mettent à sortir de leur boîte et mes voisins à sonner à ma porte. C'est pas possible, ça. Peu de temps après, c'est au tour des mouches d'envahir le compost. C'en était trop. Sans regret, j'ai dit bye bye au vers de terre. Peut-être que tout n'est pas perdu. Pour arriver à zéro déchet, je vais avoir du mal, c'est ça ? Même les nains ont commencé petit. Ah. Bon, ça s'annonce un peu compliqué. Mais je suis du genre coriace, alors je décide de déposer un dossier auprès de ma mairie pour un compost d'immeuble. Après tout, nous ne manquons pas de place dans la cour. Donc là, par exemple, derrière, une petite zone, à mon avis, où on pourrait faire du compost. Je vais prendre une petite photo pour les copropriétaires, pour les motiver. Nickel. Bonjour. C'est parfait. Reste maintenant à collecter les 10 signatures. Bonjour. J'aimerais bien monter, en fait, un compost. Oui, il n'y a pas de censure. Il ne faut pas tousser. Oui, je le fais déjà. Je vous laisse noter vos coordonnées. J'ai bon espoir. Sympa, les voisins. Ils ont oublié l'épisode des vers de terre. Dans quelques semaines, je saurai si les copropriétaires valident mon projet. Ce soir, Célestine va tester pour la 1re fois les couches lavables. C'est comme ça, non, j'imagine ? C'est mal mis ? Attends, Célestine. Attends. Avec un mastico pareil, comment tu penses qu'on y arrive ? Ah, la vache. Je m'endors stressé. Et si la couche fuyait pendant la nuit. Bonjour. On regarde, ça a tenu cette nuit. Ah, ça a tenu. Les petites victoires du quotidien, c'est rigolo. L'essai est confirmé. Fini les couches jetables. Waouh, parfait. Un mois après le début de mon expérience, ma famille passe sous la barre des 20 kilos de déchets. Ouais. 19,6. J'ai franchi un 1er palier, mais j'ai toujours autant d'emballages. Pourquoi les marques enrubannent-elles autant les produits que j'achète ? Benoît Elbrun est sémiologue et professeur de marketing. Il travaille sur les dimensions idéologiques de la société de consommation. L'emballage existe depuis très, très longtemps. Par contre, le packaging, lui, il va apparaître avec le libre-service, c'est-à-dire au milieu du 19e siècle. On va remplacer, finalement, le vendeur par un packaging. C'est pour ça qu'on a appelé le packaging, le vendeur silencieux, le silent salesman, parce qu'en fait, il fait un acte de vente. Donc, c'est un vendeur, mais sauf qu'on ne se rend pas compte puisqu'on est dans une logique qui est éminemment manipulatoire. Le rôle de la marque, c'est de nous faire oublier qu'on achète de l'huile d'olive ou du café ou du vin, mais c'est de nous vendre un récit. Donc, d'où l'importance des histoires que nous racontent les marques. Et en parlant d'autre chose que du produit, évidemment, l'objectif, c'est de vendre plus cher, quand vous achetez des raviolis, vous n'achetez pas un produit, vous achetez un scénario de repas. Pour raconter des choses, il faut de la surface. Donc, ça, c'est une des raisons qui expliquent qu'on a tendance à accroître la volumétrie du packaging parce que ça permet d'avoir une surface d'expression qui est beaucoup plus grande. Et aujourd'hui, on croule sous les déchets. Là, vous tenez un discours sensé et rationnel, mais nous fonctionnons dans une forme de rationalité limitée, c'est-à-dire qu'on a aussi envie que les marques nous racontent des histoires parce que ça donne sens à la consommation et la consommation, ça donne sens à la vie. Nous passons la plupart de notre temps disponible à des activités de consommation. Si vous regardez bien ce que l'on fait en dehors du travail ou du sommeil, en fait, on est souvent dans des activités de consommation. Aïe, aïe, aïe. Donc, il faut vraiment que je ne plus ici. C'est pas possible. C'est décidé, je plaque pour de bon mon supermarché. Deuxième mois, je redécouvre un lieu que j'avais un peu déserté. Le marché. J'y viens avec mes cabas et mes tupeuroires dans l'espoir d'éviter les emballages. Ça ne vous dérange pas si je vous donne des sacs ? Non, donnez-moi tout ça. En fait, si vous pouvez éviter de mettre des emballages, des choses comme ça. Je mets du papier uniquement si c'est mouillé. D'accord, OK, on peut faire ça. On peut faire ça, oui. Je vais vous prendre des radis, une botte de radis. Eh bien, je crois que c'est bon, jeune homme. Là, on va me ramener les pochettes non utilisées la semaine prochaine. Ouais, d'accord, ça marche. Ça marche ? Ouais, merci, waouh. C'est le numéro 2. Merci. Et votre prénom, alors ? Merci. C'est comment ? Véro, Véro Labion. Moi, c'est Donatien. Donatien. Moi, c'est facile à retenir, hein ? Ouais. Le vendeur silencieux ne va pas me manquer. Ça ne me dérange pas de les mettre dans le perroir ? Ah, c'est parfait, ça. Je tisse des liens avec les commerçants. Avec ça. Ça dérange un peu ? Pas du tout. Vous voyez, je vous rends le plastique. Par contre, vous me mettez toujours l'emballage. Vous pouvez les mettre là-dedans, monsieur ? Non, vous ne pouvez pas. Parce que si j'ai un contrôle de l'énergie derrière vous, je suis prêt à ma boutique. Je suis obligé de les mettre dans un papier. Merci. Sur le marché, je ne trouve pas tous les aliments en vrac. Je dois donc compléter mes courses dans d'autres magasins. Certains ne sont pas très loin de chez moi. Pour le pain, c'est ici. Pour le thé et le café, c'est là. Pour les biscuits, c'est là-bas. Mais pour le chocolat, je dois aller jusque dans le centre de Paris. Pour le miel, je m'éloigne encore un peu plus. Et enfin, pour les huiles, le vinaigre et les farines, le plus près que j'ai trouvé, c'est Versailles. Il faut du temps pour arriver au zéro déchet. Comptez une journée minimum par semaine. Cadre sup surmené, s'abstenir. Après, le jeu en vaut la chandelle. Mon budget course a baissé de 10 % et surtout, ma famille va manger de façon beaucoup plus saine. Non, c'est bien. Après, ça monte un peu de sucre et de gras et de sel. Oui, je suis là. Donc ça, c'est censé remplacer les chips, c'est ça ? Oui. C'est les biscuits apéro ? Ça te plaît ? C'est un peu... C'est un peu sec. Oui, c'est un peu sec. Célestine a l'air d'aimer, en tout cas. Oui, allez, prends ça. Allez, à pas tout ça, à pas tout ça. Allez, à pas, à plus tard. À pas, pas. Mais pourquoi ce qui plaît à ma fille d'un an et demi ne nous plaît pas à nous, ses parents ? J'ai encore besoin d'un petit coup de pouce de Benoît Elbrun. Donc ça, en fait, c'est les seuls biscuits apéro que j'ai pu trouver, en fait, en vrac. Alors, quels sont les symptômes ? Perte de cheveux ? Non ? Dépression ? Alors, c'est... Non, mais par contre, ça m'arrive de penser en en mangeant à autre chose. Par exemple, des chips. Oui. Vous pensez que je suis conditionné, en fait ? Mais nous sommes tous conditionnés. Mais ce qu'il faut, c'est l'accepter. Plutôt que de critiquer la manipulation, il faut essayer de comprendre comment s'opère la manipulation et comment s'opère la séduction marchande. Pour essayer de la dévouer. Et comment on peut contourner les choses ? C'est-à-dire faire ces chips à la maison ? Voilà, comment est-ce qu'on peut contourner ? Donc, c'est ce qu'on appelle le consommateur malin, ou une nouvelle tendance qui s'appelle la résistance du consommateur, qui est le fait, justement, de résister collectivement à des pratiques marketing et d'essayer de ruser, de faire les choses, de bricoler. Voilà, c'est le marché de la bricole. C'est une façon pour les consommateurs de déjouer un système idéologique qui est perçu comme dominant et totalitaire. Le marketing me conditionnait. Benoît Elbrun devient mon nouveau gourou. Me voilà parti dans l'aventure du fait maison. Chaque semaine qui passe, appelle son nouveau produit. Confiture, moutarde, petits pots bébés, produits ménagés au vinaigre blanc et au bicarbonate, jus de fruits qui virent au drame. Ça y est, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Il m'a fallu plusieurs semaines pour devenir un consommateur malin. Mais quel plaisir de retrouver le goût des bonnes choses. Je vais un peu de pain à la fraise. Ça n'a pas l'air mauvais. En cette fin de deuxième mois, j'ai de moins en moins d'emballages dans mes poubelles. Mais du coup, j'ai de plus en plus d'épluchures de fruits et légumes. 4 à 6 kilos par semaine. Si seulement les copropriétaires acceptaient mon projet de compost dans l'immeuble. Ah bonjour. Je me permets de vous appeler en fait parce que j'ai déposé, vous savez, un projet pour faire un compost dans l'immeuble. Ah oui, on en a parlé à l'Assemblée la semaine dernière. Mais les copropriétaires ne sont pas intéressés. Ah bon, pourquoi ? Leur crainte, c'est l'odeur par rapport au compost. Ah, ils ont peur de l'odeur, ouais. Tout serait tellement plus simple si ma ville organisait la collecte des épluchures de fruits et légumes. Sur ce dossier, la France rame mais une poignée d'agglomérations se bouge. C'est le cas de Lorient, en Bretagne. Au pied des barres d'immeubles, mes nouveaux héros. Chaque semaine, ces éboueurs ramassent ce que ma ville laisse partir chaque jour en fumée. En 4 heures, Fabrice et Kévin vont ramasser 3 tonnes de biodéchets. La collecte ne s'arrête pas aux épluchures de fruits et légumes. Les habitants peuvent aussi mettre leur sopalin, leur reste de repas, leur cagette ou leur fleur fanée. Alors, montrez-moi un peu. Ah, ça va, c'est pas mal rempli, celle-là. Un bac comme ça, c'est souvent le cas ? Ça dépend des fins de mois ou des débuts de mois, en fait. C'est vrai ? C'est vrai, ouais. Les gens ont plus de difficultés en fin de mois, donc du coup, il y en a peut-être moins dans les containers, quoi. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, vous pouvez lire la crise économique dans le poubelle, quoi ? Un petit peu, ouais. Les Lorientais sont passés par un temps d'adaptation, mais aujourd'hui, les erreurs de tri ne sont plus que de 2%. Impressionnant. Donc, voilà, c'est pas si compliqué que ça, donc je vois pas pourquoi à Paris, on n'aurait pas ce système-là. Ça me paraît juste hallucinant. Bah, oui. Nous, c'est déjà mis en place depuis 13 ans, ça s'est bien passé dès le départ, et il n'y a aucune difficulté. Comme je dis, trier, c'est naturel, et ça a un geste citoyen comme un autre. Les biodéchets sont acheminés dans une unité de traitement, et il faut seulement 3 mois pour obtenir un compost de qualité. La texture du produit... C'est chaud. Il est encore chaud. Encore chaud, ouais. Et vous le vendez à qui, alors, ce compost ? Aux agriculteurs locaux, par l'intermédiaire d'une coopérative agricole. C'est quand même mieux de voir ça que de voir des déchets incinérés. À Lorient, cette nouvelle collecte n'a pas pour autant fait flamber la taxe des ordures ménagères. À 110 euros par habitant, elle est supérieure seulement de 10% à la moyenne nationale. De retour à Paris, j'ai le vague à l'âme. Alors que j'ai re dans les rues, une lumière attire mon attention. Chaque année, les Parisiens ont le droit de soumettre des projets à la mairie. Ça s'appelle le budget participatif, et il y a de l'argent sur la table. 500 millions d'euros pour la mandature d'Anne Hidalgo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui proposer de mettre en place une poubelle pour le compost, pour les biodéchets. Après, la question, c'est est-ce que ça va marcher ? Je ne suis pas persuadé. Mais en tout cas, si ça ne marche pas, j'irai la voir. Je saurais à la fin de mon expérience si mon projet a été retenu par la municipalité. Jusqu'à présent, je les avais mises de côté, mais il est grand temps de m'en occuper. Les bouteilles de verre, c'est-à-dire principalement les bouteilles de vin. Vais-je devoir m'en priver ? Pas loin de chez moi, un caviste aurait remis au goût du jour la consigne. Je viens pour le bain en vrac. Oui, j'ai un petit souci, c'est que je bois pas mal de vin et ma femme aussi. Très bien, vous êtes mes copains. On y va ? Oui, allez-y. Vous avez une consigne comme celle-ci. Cette bouteille coûte 2 euros. Cette bouteille, elle vous appartient. Vous en faites ce que vous voulez. L'idée, c'est de revenir avec pour la remplir. Le jour où vous n'en voulez plus, vous nous la redéposez et on vous rend votre consigne. On vous rend vos 2 euros. Voilà, donc le principe de la consigne. Et donc le verre, il n'est jamais croyé ? Ah, parce qu'il fait exactement. Avec ça, voilà, la boucle est bouclée. C'est magique ? Oui. Grâce au principe de la consigne, les vins coûtent ici 20% moins cher. Tu fais quoi l'été prochain ? Tu ne cherches pas un job d'été, non ? Moi, je suis un peu vieux. Je ne fais pas un job d'été. Cela dit, je veux bien voir tous les jours pour goûter des cuits. Bien, ça y va. Alors, 5 rouges et un rosé. 5 rouges et un rosé. S'il vous plaît. Voilà. C'est un plaisir. Tiens, Marine, est-ce que tu peux servir, madame, s'il te plaît ? Pour les anciens, ça leur appelle des souvenirs. Pour eux, c'est naturel que de venir chercher du vin en vrac parce qu'ils le faisaient quand ils étaient petits, parce qu'ils accompagnaient leur père chercher du vin ou du lait. Et pour les plus jeunes, comme vous, qui n'ont pas connu ça, eux comprennent immédiatement le message écologique. C'est comme une rouge, je crois. Alors, je me prends les bouteilles. Salut. Au revoir. Au revoir. Ce caviste n'a rien inventé. Jusque dans les années 60, toutes les bouteilles de verre de l'Hexagone étaient consignées. Vin, bière, lait, les Français récupéraient quelques centimes en ramenant leurs contenants dans les magasins. Et puis, les trente glorieuses et les matières plastiques sont arrivées. L'emballage à usage unique a commencé à faire fureur. A la bouteille d'hier qu'il fallait récupérer, laver, au prix d'une manutention coûteuse, succède aujourd'hui aux éventaires la bouteille que l'on jette purement et simplement. La vie moderne est la grande ennemie du temps perdu. Et le jour n'est peut-être pas si loin où, le repas terminé, le couvert, au même titre que la bouteille, retournera aussitôt au néant, expéditif et tellement reposant. Mais en incitant les Français à jeter leurs emballages, les industriels créent en bout de chaîne des montagnes de déchets. Dans les années 90, l'État leur demande de trouver des solutions. Plutôt que de rétablir la consigne, les industriels proposent de recycler les emballages. C'est la naissance du point vert. Alors, ces deux flèches, ça veut dire qu'une taxe de quelques centimes a été payée par les industriels pour le recyclage des emballages. C'est un organisme privé, éco-emballage, qui collecte l'argent auprès des industriels et le redistribue aux collectivités locales. Pas simple, hein ? Depuis 20 ans, M. Papillon trie ses emballages. En 2012, pour son entrée dans l'âge adulte, éco-emballage s'est lancé des fleurs. 46% des bouteilles et flacons en plastique. Pour tout ce travail accompli en 20 ans avec éco-emballage et toutes ses ressources naturelles préservées, M. Papillon peut clamer haut et fort, c'est cela, l'effet papillon. Des spots de publicité flatteurs qui ont l'art d'agacer Nicolas Garnier. Avec son association Amorce, il défend les collectivités locales sur la gestion des déchets. Il rappelle une réalité sur laquelle éco-emballages ne communiquent pas beaucoup. M. Papillon, c'est nous. Qui paye l'éco-contribution sur chaque emballage ? C'est nous ou c'est les industriels ? L'industriel, il le répercute forcément au moins en grande partie sur le consommateur. Forcément, il le répercute pour garder leur marge. Donc aujourd'hui, il est clair qu'une grande partie de ce point vert est payée par le consommateur final. Qui paye ? C'est aujourd'hui 50% le consommateur quand il achète son produit et 50% le contribuable quand il paye ses impôts. Donc il faut quand même savoir qu'une grande partie de la gestion des emballages aujourd'hui est financée par les impôts locaux et non pas par éco-emballage. Après cette rencontre, je me sens plus pigeon que papillon. Chaque année, le recyclage des emballages coûte 1 milliard d'euros aux contribuables. Si les industriels faisaient la promotion du vrac et de la consigne, il y aurait moins de déchets et la facture des ordures ménagères pourrait enfin baisser. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Il est grand temps pour moi d'aller titiller Eric Braque de La Perrière, le directeur d'éco-emballage. On est entouré d'emballages. Dans le temps, dans les années 50, quand on ramenait nos emballages, on nous donnait de l'argent. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire que quand on paye un produit, on paye pour le recyclage. C'est quand même le monde à l'envers. Alors, c'est le monde à l'envers si vous regardez ça en surface. Ce qui a été fait vraiment par l'industrie mais aussi par l'État qui a donné l'objectif et par les collectivités locales est un vrai succès. Un vrai succès. C'est un succès parce qu'on a démarré à 18% de taux de recyclage et aujourd'hui, en 20 ans, sans aucune contrainte ni incitation, les consommateurs arrivent à 67% de taux de recyclage. Pourquoi vous ne faites, par exemple, pas la promotion du zéro déchet ? Alors, on fait la promotion du zéro déchet via le recyclage parce que le recyclage et le tri, c'est sans doute le plus bel outil pour arriver vers le zéro déchet. Alors moi, je compte tout. Je compte aussi mes emballages parce que les emballages, même s'ils sont recyclés, ça reste des déchets. Ça reste des déchets après parce que quand on recycle cette bouteille d'eau, ce qui est fait, il y en a une sur deux qui sont recyclées, pour celle qui est recyclée, ça n'est pas un déchet. Elle est réutilisée soit en textile, soit pour faire de l'isolation, soit pour refaire une bouteille. Oui, mais moi, je m'applique le principe de le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne crée pas. D'accord, mais ça, je respecte ça. Pourquoi vous ne faites pas la promotion de cet univers-là aussi, du zéro déchet ? Vous savez, quand vous avez une mission d'intérêt général, généralement, on vous dit et pourquoi vous ne faites pas ci, et pourquoi vous ne faites pas ça ? C'est dans vos missions. Moi, j'ai regardé les statuts et il y a bien écrit que vous devez faire de la prévention. On fait de la prévention. Donc, la prévention, à l'intérieur, il doit y avoir forcément le zéro déchet. Non, nous, on ne fait pas de campagne pour faire de l'anticonsommation. Ça n'est pas dans notre responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas faire la promotion de ce modèle-là parce que, finalement, derrière les cours emballages, ce sont les industriels. Donc, c'est le monde de la consommation. Bien sûr, mais c'est totalement transparent. Quand le législateur a donné la responsabilité de cette mission aux industriels, c'était très clair. Il y a un peu, quand même, quelques lieux de consignes à Paris, tout ça. Je peux vous donner quelques tuyaux. Avec plaisir. Grâce à la consigne, je n'ai plus aucune bouteille de verre dans mes poubelles. Dans ce 3e mois, j'approche d'un nouveau palier. 12,8 kilos. Je vais noter ça tout de suite. Mais je n'arrive pas à passer sous la barre des 10 kilos. Ma fille a dû arrêter les couches lavables. Elle a les fesses si rouges qu'elle doit se balader cul-nu dans l'appartement. Donc voilà, le sac poubelle a fait sa réapparition sur le bord de la fenêtre. Ça faisait un mois que je ne l'avais pas vu et donc il revient en force. C'est un peu la louse ce matin. après ce 1er échec, l'expérience commence à me taper sérieusement sur le système. Je passe mes nerfs sur mes voisins qui ne savent pas trier. Je me ridiculise lors des repas de famille. Bonne fête des pères, zéro déchet. Là, c'est zéro déchet. C'est avec un torchon qui t'offre un cadeau. Tiens. La vache, c'est un cadeau avec un bocal. D'accord, merci. Je deviens de plus en plus obsessionnel. Tu mets 2 cuillères à soupe de bicarbonate de sodium. T'as ton adoucissant. Regarde mes mains. Il y a 6 mois, je faisais tout au sif. J'avais des brûlures. Non, mais regarde mes mains. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de droit ? Et je fais des kilomètres en vélo pour aller à la déchetterie et sauver 2 poils à frire de l'incinération. Ce qui est un peu flippant dans cette histoire, c'est que ces poils, d'une certaine manière, elles ne représentent rien. Je veux dire, ça ne va pas changer la face du monde que j'emmène 2 poils à frire à la déchetterie. Je deviens un être bizarre. Très bizarre. Et un peu fou, je crois. Bon, ça y est, on est arrivé. Bonjour. Je voudrais déposer ça, s'il vous plaît. Ça passe directement en tout plan. OK, merci beaucoup, monsieur. Je singe ma song pour toutes les femmes en cette fin de 3e mois, je me sens de plus en plus isolé. après plusieurs semaines d'errance, enfin une bonne nouvelle. À Roubaix, 100 familles font la même expérience que moi et à l'origine de ce projet zéro déchet la mairie. Régulièrement, les familles peuvent participer à des ateliers. Ils échangent sur leurs avancées et leurs problèmes. Donc aujourd'hui, on a atteint notre objectif des 101 familles. On doit être à 102. C'est 102, voilà, c'est ça. Je vous propose qu'on fasse un petit point de là où vous en êtes. Quel a été le geste ? Vous voyez le plus de changements ? Après, vous changez votre manière de faire les courses où ça allait être dans une grande surface et puis vous prenez qu'est-ce que vous pouvez prendre, c'est-à-dire rien. Quand j'ai eu le gamin, il y a eu une, deux, huit sacs en dix jours. Oh ouais, non mais les fêtes de Noël avec leurs cadeaux à la con. Le cadeau, c'est l'intérieur. C'est pour le plus bel. Je vous propose de continuer le tour de votre épouse qui avait mis la famille dans l'histoire. Oui, on a inondé des bicarbonats. Tout, elle nettoie tout. Et à tel point qu'elle se blanche avec maintenant. Elle dit oui, ça va bien. Mais moi ? C'est bon pour tout le monde ? Là, vous êtes tout pile poil pour le marché. Alors, le groupement qualité n'a pas calé, on va vous présenter. Bonjour. Les 100 familles ont un an pour réduire leur production de déchets de moitié. Si elles gagnent leur pari, la mairie leur remboursera une partie de leur taxe d'ordures ménagères. Le projet a germé dans la tête d'un élu, Alexandre Garcin. Cette opération a été lancée un peu en réponse au problème de propreté dans la ville. On s'est dit plutôt que de mettre toujours plus de moyens à la propreté dans la ville, si on prenait les choses à l'envers, si on supprimait les déchets. Donc si on peut réduire ça, c'est dans une période où la collectivité a souvent du mal à terminer ses budgets, ça peut être une vraie solution pour investir dans d'autres choses que dans le traitement des déchets, par exemple dans des écoles, des collèges. Il y a plein de choses qui servent autrement plus que le traitement des déchets. Audrey est l'une des meilleurs élèves de l'opération zéro déchet. Elle a déjà pulvérisé l'objectif de réduire par deux le poids de ses poubelles. Donc ça, c'est vos poubelles de la semaine ? Ça, c'est la poubelle de la semaine. Il n'y a pas grand-chose. Je pèse 600-900 grammes. Et je vais toutes les semaines saisir le poids de mes déchets. Voilà. Vous avez l'air quand même plus avancé. Je serais curieux de voir justement ce qui reste dans vos poubelles. Je peux vous montrer ce que j'ai dans les placards si vous voulez plutôt que les poubelles. Peut-être. Ce sera peut-être plus plaisant. Voilà. Donc là... J'ai vraiment peur quand je suis dans votre cuisine. Quand je vois comment c'est chez moi. Il y a quelques mois, ça, c'était rempli. On y voyait plus clair. Et du coup, quand j'ai commencé à faire le tri, je me suis rendu compte que j'avais énormément de produits périmés. Donc j'ai jeté beaucoup. Quand on en a moins, on voit mieux et on consomme, je pense, un peu mieux. Chez Audrey, tout est simplifié à l'extrême. Les pièces me paraissent vides et dépouillées. Et si c'était ça aussi la clé pour arriver à produire moins de déchets ? S'organiser et posséder moins. Alors, petit tour dans ma cuisine. C'est pas du tout organisé. Alors là, c'est complètement le bazar. Chez nous, nous gardons tout. Même l'électroménager cassé. et les placards débordent d'objets inutiles. Ça, par exemple, je sais pas trop ce que je vais en faire. Ça peut peut-être intéresser des comédiens ou des libertins, peut-être. Je ne sais pas. Dans ce quatrième mois, il est temps pour moi de me lancer dans un grand ménage de printemps. C'est un truc de maniaque, le zéro déchet. C'est l'ordre, la rigueur. Tout doit être bien aligné. Il ne faut pas avoir plus de 10 flûtes. Donc là, je vais m'attaquer aux jouets. On en achète trop. Bon, alors ça, par exemple, c'est un œuf de pack, je sais pas. Je vois pas ce qu'elle va faire avec ça, à part se faire mal. Donc là, il va falloir supprimer du stylo bleu. le nombre de trucs qu'on a. Ça, c'est bleu. Ça, c'est bleu. Franchement, c'est sympa, mais c'est pas super utile de le garder à la maison. La prochaine fois, je louerai. Oh, mes ailes. J'ai mis des semaines pour désencombrer mon appart. Me voilà avec des dizaines de kilos d'objets dont je ne sais que faire. En France, aucune filière n'est prévue pour les recycler. Et ça fait hurler Nicolas Garnier, le défenseur des collectivités locales. En fait, si on regarde les 550 kilos que produisent chaque Français chaque année de déchets, il y en a à peu près un tiers à 40% qui ne se recyclent pas. Mais bizarrement, dans ce pays, quand vous mettez sur le marché un produit qui se recycle, vous payez une éco-contribution, un point vert. Quand vous mettez sur le marché un produit qui ne se recycle pas, ils sont extrêmement nombreux. Les jouets, les couches-culottes, les sopalin, le bricolage, la vaisselle, l'art de la cuisine, le loisir, les équipements de sport, vous payez rien. Donc c'est une sorte de prime au camp. Vous voulez punir les industriels qui mettent sur le marché des produits non recyclables. En tout cas, un, les sensibiliser et deux, les faire participer au coup. Face à l'inertie des industriels et de l'Etat, des associations se bougent pour éviter que ces objets soient brûlés ou mis en décharge. C'est le cas des ressourceries. Leur fonctionnement est simple. Je peux donner tous mes objets, même cassés. La ressourcerie se charge de les réparer et de les revendre à des prix très doux. Ça s'appelle l'économie circulaire et ça va bien arranger mes affaires. Tu vides absolument tout, là ? Là, je pense que j'ai à peu près donné la moitié de mon appartement. D'accord. Donc, je viens de donner 42 kilos d'objets d'hiver. 42,12 kilos d'objets. Bravo, merci d'avoir contribué. Non, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Voilà, ça va en bas, au sous-sol. Je vous fais un coup de main ? Oui. Delphine Terlizy est l'une des fondatrices de la petite roquette. Est-ce que ça, vous pensez que ça peut être acheté, que ça peut intéresser des gens ? Oui, ceux-là, ils sont très beaux, donc ils vont être mis à un prix un peu supérieur, c'est-à-dire peut-être une dizaine d'euros. Et ils partiront peut-être un peu moins vite, mais ça, il y a des clients pour ça ici. Et puis ça, c'est la grosse galère. C'est le grille-pain qui refuse. Il refuse de se bloquer. Exactement. Tiens, il y a un grille-pain. On va le détester. Voilà. Vous en avez beaucoup des grille-pains, alors, comme ça ? On n'en a pas mal. Avec le même problème ? 95% des pannes du grille-pain, c'est toujours le même problème. C'est très rare que ça soit une panne électrique, c'est souvent l'électro-aimant qui reste, qui a des miettes. C'est bon, que c'est OK. Les constructeurs, ils pourraient pas faire quelque chose de plus durable et de... Alors ça, j'en suis assez persuadée qu'ils pourraient nous construire des grille-pains qui durent 30 ans. On va bien sur la Lune, donc on fabrique des choses très, très durables. Mais ça, c'est une politique... Oui. L'obsolescence programmée, c'est tout à fait fait exprès. Et ça fout le cafard un peu ? Ça fout le cafard parce que j'ai pas l'impression que ça évolue beaucoup. Il faut vraiment qu'on se consomme. Parce que le déchet le moins polluant, c'est celui qui n'est pas produit. Donc si on a un grille-pain qui dure 30 ans et qu'on n'en achète pas 5, forcément, il y a 4 grille-pains qu'on économise. Qu'est-ce que ça dit en fait ce lieu sur la société dans laquelle on vit ? Il faut changer un peu son mode de vie. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. On est nés là-dedans, nous. Enfin, on est des générations qui sont nés là-dedans. Les personnes âgées, elles ont eu l'habitude de ne pas jeter et de réutiliser tout. On reprisait les chaussettes. Vous avez vu beaucoup de gens repriser les chaussettes de vos jours ? Pas du tout. On jetait pas le quignon de pain parce que le quignon de pain, on allait le réutiliser dans la soupe. On allait le refaire avec du sucre. Donc on a... Enfin, moi, mes grands-parents ont un mode de consommation qui était quand même beaucoup moins énorme que le nôtre. Ils font avec l'existant. C'est le propre des générations du supermarché. Nous ne réutilisons pas. Nous ne réparons pas. Nous préférons jeter et racheter. Ça va ? C'est là ? Bonjour. Mes parents sont nés juste après la Deuxième Guerre mondiale. Ça va ? Oui, ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu. Ça va ? Dans ces années où tout manquait, ils ont acquis de bien meilleurs réflexes. En fait, il rend bien que tu m'apprennes à raccommoder les chaussettes. À raccommoder ? Oh là, c'est compliqué. Parce qu'il y a des trous partout et je ne veux pas les jeter. Tu ne veux pas les jeter ? Là, ce n'est pas vraiment un vrai raccommodage que je te montre. C'est simplement un petit dépannage. Ça va repercer dans quelque temps. Voilà. Oui, encore ? Papa, je sais que j'ai beaucoup rigolé de ça quand j'étais adolescent, te voyant avec des mouchoirs en tissu, etc. Mais aujourd'hui, j'en ai vraiment besoin. Voilà. Il y a de la réserve. Donc, ça ne manque pas. Les mouchoirs de mes mères, les mouchoirs de mémé, tout ça, un héritage. Donc, il y a de quoi faire. Celui-là, tiens, il a été brodé par une grand-mère. C'est toujours utile. Moi, j'en ai un tous les jours dans ma poche. Je ne pars jamais de chez moi sans avoir mon mouchoir dans ma poche. Quand on va accompagner au train, on peut secouer nos mouchoirs. Voilà. Alors qu'un Kleenex... Le Kleenex, c'est un peu juste. Ou quand il fait chaud, on peut se protéger du soleil. Voilà. Donc, c'est un usage très, très varié et multiforme. Tu mets là, non ? Oui, si tu veux. Comme on veut. Tu ne fais pas ça, toi ? Moi, je fais ça aussi dans mes manches. Ah ouais ? Oui. Toi aussi, tu fais ça ? Oui, je fais ça dans les manches, moi. Les gens, ils ne rigolent pas ? Oh, ben, écoute, ta fille... Hé, attends, tu fais attention, tu fais moucher. Alors, les petits mouchoirs... Bon, ben, merci pour tout. Bon, allez. Allez, à bientôt, les parents. Salut. Allez, on se retrouve. Ciao. Au revoir. Moi, je deviens de plus en plus habile de mes mains. Je suis curieux et avide d'apprendre. Bonjour, ici François Nagelais pour Cicliste. Aujourd'hui, nous allons voir comment changer la roue de son vélo. Salut à toi, le Québécois. Tu m'as appris à changer ma chambre à air pour 5 euros. Pour moi, les bonnes nouvelles s'enchaînent. Ma fille n'a plus de problème avec les couches lavables. Allez. Et je trouve aussi une solution pour mon compost. Allez, hop, on retourne. Près de chez moi, des bénévoles animent un jardin partagé et acceptent que j'utilise leur composteur. Dans quelques mois, mes épluchures se transformeront en engrais. Plus besoin de les compter dans mes pesées. J'atteins un nouveau palier. grande victoire pour moi et ma famille. On est arrivé à 5 kilos de déchets. un si bon résultat, ça se fait. j'invite. J'invite quelques amis à la maison pour partager un repas zéro déchet. de la vie. Il ne voit plus que le déchet que produit ma vie. Tout est déformé. Tout est négatif puisque tout produit un déchet. Voilà, c'est ça. Donc tu t'autorises et ça vous dirait de faire ça chez vous dans l'avenir ? À ce point, non. Est-ce que c'est la population de prendre en charge ça ? Est-ce que c'est pas aux industriels aussi de faire un effort et au commerce de faire un effort ? Il y a beaucoup trop de contrats pour vivre au quotidien parce que pour moi ça devient une religion. C'est un peu trop dur. Si je ne suis pas aidé par les industriels, par la société, moi je ne vais pas me sacrifier. Il n'y a pas de raison que moi je me sacrifie. Effectivement, ça prend du temps. Mais quand après tu vois les bénéfices que ça a, c'est aussi assez chouette. Moi ce que j'ai découvert c'est que même à son petit niveau on peut quand même faire changer les choses parce que même aujourd'hui vous, vous allez rentrer chez vous et vous allez cogiter. Vous allez dire qu'est-ce qu'il fait le gars, etc. Ses confitures maison et tout, c'était peut-être pas si mal que ça. Et tiens, on va essayer d'en faire, on va aller au marché, machin, enfin voilà. Après je sais que maintenant les chips c'est pas si facile. Ouais, les chips, non. ça va être un peu chaud. Cet après-midi, place de la République, c'est le résultat du budget participatif. Je vais enfin savoir si mon projet de collecte de biodéchets a été retenu par la mairie de Paris. Jouer dans les jardins et les bois, promenons-nous dans les bois. Faune et fleurs parisiennes, du vert à tous les états. Bon ben mon projet n'a pas été retenu. Tant que ma mairie ne mettra pas en place les outils indispensables à la stratégie zéro déchet, mon expérience restera un acte isolé qui n'a aucune chance de se généraliser. Je compte bien en parler à Anne Hidalgo, la maire de Paris. La discussion a été plutôt brève. Je vous laisse entre les mains de... C'est dommage, on ne peut pas échanger. Les déchets, c'est intéressant, non ? En juin 2014, la municipalité a adhéré au mouvement zéro déchet. Mais à quand une grande mobilisation sur cette question dans ma ville ? Pour le moment, le citoyen que je suis attend et ne voit pas grand-chose venir. se déchets, on va peser à peu près. Sixième mois, j'entame la bataille des grammes. Fini les cartouches d'encre et les piles jetables. Fini le shampoing en flacon, les cotons-tiges et le déo en tube. Désormais, je sens le patchouli et je me brosse les dents avec des comprimés au wasabi. Je vais même jusqu'à lutter contre le démarchage publicitaire. Chaque foyer français reçoit 40 kilos de courriers publicitaires par an. Ça représente 10% de notre poubelle et coûte 110 millions d'euros par an aux contribuables. Mort à la réclame. Bonjour. En fait, je reçois des courriers à caractère commercial du CIC. Je souhaiterais ne plus les recevoir. Merci en ligne. Merci beaucoup. Voilà. Un grand classique. Il raccroche. Je reçois beaucoup de démarchages commerciales de la Poste. C'est pas. Merci. Fin du sixième mois, c'est l'heure de vérité. Verdict. On est sur un kilo. En six mois, j'ai divisé par 30 le poids de mes déchets. Voilà ce qu'il reste aujourd'hui dans ma poubelle. Ce petit kilo d'ordures, je vais l'emmener à 1 000 kilomètres de chez moi. En Italie, dans la première ville qui s'est déclarée zéro déchet en Europe. Capanori. Il y a huit ans, la municipalité s'est lancée dans cette démarche pour empêcher la construction d'un incinérateur. Grâce aux efforts des 47 000 habitants, l'usine n'a jamais vu le jour. J'entre dans la ville dont je rêve depuis plusieurs mois. Il y a du produit ménager, là. Des magasins de vrac fournis, des fontaines d'eau de source dans tous les coins de la ville. Une ressourcerie géante et une gestion des déchets ultra performante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 collègues séparés, c'est fou. Ces bonnes initiatives doivent beaucoup à ce militant écologiste Rossano Ercolini. Je vous ai amené ma poubelle de la semaine. C'est une surprise pour moi. Ça, c'est le côté sombre de notre société de gaspillage. C'est lui que la mairie a appelé pour repenser la gestion des déchets. Et en 8 ans seulement, ce visionnaire a fait chuter de 40 % la production d'ordures dans la ville. Pas seulement en s'appuyant sur les bonnes volontés des habitants. Rossano Ercolini a aussi joué sur le levier fiscal. La collecte des poubelles recyclables est gratuite, mais la production de déchets non recyclables, elle, est suivie à la trace. Ça, c'est un sac poubelle de déchets non recyclables. Ce code barre permet de connaître l'identité de l'habitant. Comme ça, à la fin de l'année, on sait combien de sacs de déchets non recyclables ont été collectés par l'opérateur. Moins il a utilisé de sacs, moins l'habitant paye. Plus il en a utilisé, plus l'habitant paye. C'est un encouragement à produire moins de déchets. Mais la réduction d'impôts ne va pas jusqu'à zéro, sinon les déchets seraient jetés dans la nature, justement pour ne rien payer du tout. Durs avec les habitants et aussi durs avec les industriels. Tous les mois, Rossano, Ercolini et ses collègues craquent les objets non recyclables pour interpeller leurs fabricants. Ah, des serviettes hygiéniques. À force d'écrire des lettres de réclamation, la petite équipe a fait bouger Lavazza. À partir de 2016, le géant du café proposera enfin à ses clients des capsules compostables. Mon expérience touche à sa fin. Je montre à ses frères d'armes ce qu'il reste aujourd'hui dans ma poubelle. Ça, c'est du polypropylène, un plastique qui a de la valeur. Ça, c'est de l'aluminium. Pas de déchets. La majeure partie est recyclable, à part une ou deux couches qui pourraient être remplacées par des couches lavables. Bravo. Bienvenue dans notre famille zéro déchet. Je fais partie de la famille, alors ? OK. Merci, merci. En Europe, près de 300 villes ont déjà copié le modèle de Capanori. En Italie, mais aussi en Roumanie, en Slovénie et en Espagne. Le zéro déchet n'est plus une utopie. Durant ces six mois, mon expérience m'a grandi et je compte bien continuer mes efforts pour réduire mes déchets, aller au marché, consommer en vrac ou faire mon compost. Mais ma quête du zéro n'est pas tenable si je ne suis pas aidé et en France, les forts citoyens cherchent toujours le relais politique. Un grand pas reste à faire pour que les incinérateurs et les décharges disparaissent un jour de la ligne d'horizon de ma fille. Sous-titrage Société Radio-Canada